Le projet repose sur la réhabilitation et le développement d'un hébergement écologe authentique qui repose sur l'énergie renouvelable. Il est situé dans un lieu attractif ancien casbah classé patrimoine national. Le choix de cette maison est venu après une première étude des atouts touristiques dans la région et l'emplacement compétitif de la ville de Middelt, entre le nord du Maroc et le sud qui attire beaucoup de touristes. Un lieu d'hébergement dans un site riche et préservé ne sera qu'un endroit pour valorisation de la culture et du tourisme solidaire. Le produit que je vais offrir est une activité qui propose un service d'accueil de gîte avec hébergement et de couvert à des clients de passage aux locaux pendant une durée déterminée en échange d'une contribution. Le produit d'hébergement sera vendu par personne passant une nuit de bed and breakfast dans le gîte selon la saison. Nava saison 210 dirhams par personne, haute saison 250 dirhams par personne. Petit déjeuner compris. Il y aura des prestataires, des services qui sont sous traitant avec le gîte comme les guides de tourisme certifiés, les agences de voyage, les agences de location de voitures, de VTT, de quad, des hôtels, etc. Les salariés du gîte, les artisans et les magasins de vente d'ameublements dans la région fourniront tous les équipements du gîte. L'agriculteur de la vallée rend tout le privilège d'alimenter le gîte par des légumes, fruits, miel et huile d'olive. La promotion se fera à B2B, exposition adhérée à un label gîte de jet-âme, clé de verre, etc. Accroît la visibilité du gîte et la crédibilité, prévoir une commission de 15 à 18 % et ou une cotisation avec type book-in au Airbnb. Événements, conférences, créer un site web avec des photos et être actif sur les réseaux sociaux. Le gîte sera situé dans la ville de Mideltz, Oksaratman Moussa, situé dans la rive gauche de Ouadotat, affluant les Melouïa. Le site est classé patrimoine national et visité par plusieurs groupes touristiques. La ville de Mideltz est une étape de tous les grands circuits touristiques. L'accueil spécial avec une bonne qualité de produits reconnus attireront le client, sera le comportement du gîte. Se différencier et proposer des loisirs spécifiques, cours de cuisine, sortie, activités sportives ou culturelles. Essayer de faire durer la saison le plus longtemps possible en dehors de l'été, en proposant par exemple les prix spéciaux pour les grands week-ends. Les services bien équipés vont bien de façon à lui donner l'identité la plus locale possible. Soigner les extérieurs du gîte, la propreté des chambres et la gastronomie locale. Créer des activités et animations en parallèle. Voilà la liste des machines, équipements avec leurs prix. On a machines, équipements, prix unitaire, prix total, équipements 5 chambres, 40 000 par chambre. Équipements de cuisine, 100 000 dirhams, équipements de grands salons et terrasses, 35 000, réceptions, 48 000. Équipements photovoltaïques, chauffe-eau solaire, chauffage central, 150 000. Les procédures administratives. Une fois l'affaire bien définie, restent les démarches administratives et fiscales faire une déclaration préalable d'ouverture de gîte à la municipalité de Middels. Plan du gîte, permis d'habitat afin d'avoir une attestation de gîte visée par le président de la commune. Ensuite, envoyer une demande avec tous ces papiers à la délégation du tourisme des Rachidia. Puis les revenus tirés de la location seront soumis aux impôts. Pour les employés, pour 5 chambres d'accueil nécessitent 3 employés en permanence. Le gérant, 4500 dirhams par mois. Réception, 4000. Femmes de ménage, 3000. Le coût total du projet, 986 500 dirhams. J'ai déjà commencé le gîte en achetant la maison, 30 000 dirhams. J'ai fait un premier plan renforcé avec un double mur pour les eaux thermiques et quelques démarches administratives. Le total, c'est 130 000 dirhams. Le besoin en financement, 856 000 dirhams. Le plan de financement, les subventions, l'aide de l'Office national du tourisme, ainsi les programmes de développement et relance du ministre du tourisme. La province municipalité, CPT, CRT, NDH, Andzoa, Société marocaine d'ingénierie touristique, SMIT. Le remboursement, pour le remboursement, je voudrais qu'il soit trimestriel, selon la saison de travail, mais un crédit sans intérêt, avec plusieurs facilités de paiement, de ne pas commencer le remboursement qu'après la finition de tous les travaux et commencement de l'activité d'hébergement. Sur ces externes de financement, l'apport personnel, c'est 185 000, ce qui veut dire 18,75 %. Les partenaires, je vise l'NDH, l'ONMT, l'Andzoa, Société marocaine d'ingénierie, la SMIT. Voilà les contraintes, contraintes de production matérielle, le coût, commercialisation, certificat, autorisation sanitaire. Packaging, emballage, gouvernance, gestion d'équipe, financement, des activités courantes, des digitales, des opportunités. L'impact environnemental du projet, la réhabilitation de la maison aura un impact positif sur l'environnement et l'entourage, avec une conservation du matériel initial de construction, afin de garder l'aspect isotherme de la terre et économiser l'énergie. L'utilisation des énergies renouvelables diminueront les effets de serre, citant le photovoltaïque et le chauffage solaire d'eau et du bâtiment, surtout que la région connaît des vagues de froid saisonnières qui peuvent atteindre les moins 15. L'autonomie du gîte en énergie aura un grand impact positif sur l'environnement, sans oublier les impacts directement sur la population voisine et impact environnemental indirect sur les petits agriculteurs, puis à la fin, impact secondaire sur le client. Bien sûr, il y aura besoin de la formation professionnelle et l'accompagnement pour la finition, et la décoration et l'équipement du gîte. Création d'un business plan pour convaincre les bailleurs de fonds, NDH, Andzoa, Provence, CRT, ONMT, DRT, Société marocaine d'ingénierie, SMIT. Le gîte vise à inciter les clients à passer plus de nuitées dans les lieux, et cela sur la base du produit éco-touristique rural et les circuits thématiques dans la région, ainsi dans le parc national du Haut Atlas Oriental, afin d'améliorer l'expérience touristique des visiteurs. Midelt est une ville du Maroc, à la jonction des chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas Oriental. C'est une commune urbaine de la province de Midelt. La population de la commune de 44 780 habitants en Inde.